Samedi dernier, suite à l'agression d'un professionnel de santé à Podium et Zahane, Jean-Guy Talamogne demande à la préfète de Corse de venir rendre compte devant l'Assemblée de l'action des services de l'État. Réponse positive dans la foulée de la préfète sur Twitter. Josiane Chevalier pourrait dresser le bilan des services de l'État en Corse au premier trimestre 2019, devant l'Assemblée, comme l'ont fait avant-t-elle de nombreux préfets. Cet usage, et c'est également le statut de la Corse, et cet usage est tombé en désuétude maintenant depuis une dizaine d'années. Donc il me semble que, compte tenu d'un certain nombre de faits qui se sont déroulés ces derniers mois, y compris ces derniers jours, il serait bon que la préfète vienne devant l'Assemblée de Corse. Cela fait huit ans exactement qu'un préfet ne s'est plus exprimé devant l'Assemblée de Corse. Dernier en date, le préfet Stéphane Bouillon en 2010 pour évoquer le contexte de violence qui touche l'île. Chaque bande est une menace pour la société. Avant lui, Pierre-René Lemas était un habitué et répétait l'exercice chaque année. Des séquences pouvant donner lieu à des passes d'armes devenues célèbres, comme entre le préfet Bernard Bonnet et Paul Coistane. Nous n'avons qu'une seule question à vous poser, monsieur le préfet. Quand comptez-vous partir ? L'exercice est délicat et c'est peut-être l'une des raisons qui ont poussé les préfets à déserter l'hémicycle ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada